209 brebis ont été tués en une nuit suite à une attaque d'ours, un cas exceptionnel qui intervient alors que Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie, doit se prononcer prochainement sur ce dossier. C'est notre grand format, il est signé Laurence Decherf, Baptiste L'Aigle et David Bresse. Il y a 37 ours en tout qui se promènent sur ces terres. J'espère en croiser un de loin en fait. L'ours est donc responsable au grand maximum de 0,05% des dégâts sur les troupeaux et ceci sur l'ensemble du massif Pyrénéa. Je suis un peu claqué, je vous avoue que je suis un peu mort, mort, mort. Je vais me poser deux minutes et puis on va regarder le coucher de soleil. Alors là, nous avons décidé de réouvrir la chasse à l'ours à l'arrivée. J'espère qu'ils ne viendront pas nous réveiller cette nuit. Vous voyez, c'est le genre de sujet pour lequel je pensais que c'était clair dans ma tête et en fait pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour cet nouvel épisode, ce nouvel épisode. Je marche depuis à peu près 30 minutes. Autant vous dire que je suis déjà pas mal essoufflé. Alors, nous partons pour l'ascension d'un nouveau sommet. Enfin, 2500 mètres celui-ci. Et nous allons essayer. Et là, c'est une chose que nous n'avons jamais faite. Nous allons essayer de dormir au sommet. Dans le sac, j'ai uniquement ce que vous m'avez dit de prendre lors du live fait mon sac, pour ceux qui étaient présents sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire que je n'ai pas de tente, je n'ai pas de bâche. J'ai uniquement mon sac de couchage et puis le sursac, pour m'isoler un petit peu de l'humidité. Alors, pour vous présenter un petit peu le parcours. Là, vous voyez, on est dans une zone de forêt, pour l'instant. Le chemin est assez abrupt. On a pas mal de dénivelés. C'est très très joli. Petite cascade ici. Et après, le chemin va être... Le chemin, pardon, va être plutôt dans des sortes de plaines, d'attitudes en fait. Donc, ça a l'air très très joli. Le temps est un petit peu nuageux. On voit quelques bouts de ciel bleu quand même, donc tant mieux. Et il prévoit quelques orages néanmoins pour cette nuit. Donc, j'espère que ça ne posera pas souci. L'orage, c'est le pire des fléaux en montagne. Donc, surtout quand vous êtes à un sommet, mais on en parlera un petit peu plus tard, il y a pas mal de précautions à prendre. Pourquoi j'ai choisi cette zone et ce sommet-là ? D'abord, parce que vous le verrez si on y arrive, ce qui n'est pas certain, mais si on arrive au sommet, vous verrez que le panorama est splendide. On a une vue imprenable sur toute la chaîne des Pyrénées. Et l'autre raison qui m'a fait venir ici, c'est qu'on est dans le massif du Luchoné, pour ceux qui connaissent, à côté du Couseran. En Haute-Garonne. Et il se trouve que c'est l'endroit où nous avons pu recenser, enfin, où les autorités compétentes ont recensé le plus d'ours présents. Il y a 37 ours en tout qui se promènent sur ces terres. J'espère en croiser un de loin, en fait, pouvoir l'observer à la jumelle, mais j'espère ne pas me retrouver nez à nez, par contre, avec l'une de ces bêtes. Vous comprendrez pourquoi. A savoir qu'un ours, ça court à plus de 50 km heure, donc vous ne pouvez pas le semer. Ça grimpe aux arbres, donc aucun moyen de lui échapper en escaladant. Et il faut essayer, paraît-il, de se grandir un petit peu, avec le sac, avec tout ce que vous avez, un bâton, pour essayer de l'impressionner et reculer petit à petit, tout doucement, avec tendresse. Voilà. Je suis déjà quasiment mort. C'est très dur. L'entame, en fait, est très, très rude. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais l'entame est très dur. C'est tout de suite de la grosse pente. Ça fait une demi-heure que je suis parti. Et je suis déjà bien essoufflé. Bon, pour ce qui est de la bouffe et compagnie, je n'ai rien pris, encore une fois. Donc il faut commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a autour de nous. des orties, des pissenlits, et tout un tas d'autres choses. Je ne pourrais pas faire de feu, bien sûr, au sommet, parce qu'il n'y a pas de bois. Par contre, j'ai mon réchaud. Donc on fonctionnera au réchaud, comme dans le précédent épisode, dans la neige. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Excusez-moi, je regarde le sol, je ne vous regarde pas à vous. Mais vous devriez en faire autant, pour voir s'il n'y a pas des choses intéressantes. Pour l'eau, j'ai ma paille magique, de boxygène d'ailleurs, clin d'œil à eux, si jamais vous regardez cette vidéo. Mais j'ai dit dans le live d'hier, que je ne m'utiliserai que si vraiment l'eau est dégueulasse. Si je trouve une eau à peu près potable, je la ferai bouillir ou je la boirai telle qu'elle, comme par le passé. Allez, on continue, on ne lâche rien. J'espère que vous êtes avec moi, et puis, on se donne. Allez, là c'est l'épisode sportif, pour l'instant, de notre petite aventure de survie. A tout à l'heure. Bon les viewers, le panorama est intéressant, là, ça a commencé à être sympathique. Alors, j'ai commencé à ramasser quelques petites plantes, à droite, à gauche. J'ai ramassé ce que j'ai pris pour du pissenlit. Alors, est-ce que ça en est, est-ce que ça en est pas ? On verra en haut, parce que j'ai trouvé que les feuilles étaient un petit peu trop rêches. Donc, la fleur ressemble, mais la feuille, pas tellement. Enfin, la forme ressemble, mais la texture, non. Et là, on commence à sortir petit à petit de la forêt. Il fait 25 degrés, je pense. Je suis parti de la voiture à 25 degrés. Là, il est midi, donc il doit faire un petit peu plus chaud. Mais ça va, on supporte la chaleur. Ce qui est dur, c'est le souffle, là, juste, au départ. Voilà, je n'ai pas croisé d'ortie, malheureusement. Alors, j'ai collecté aussi une autre sorte de plante que je l'avais repérée dans le livre. Mais j'ignore tout de cette plante. Je vous la montrerai quand on fera la pause. Ah, il y a de l'eau, là-bas. Il y a de l'eau, là-bas. Est-ce qu'on peut y aller ? On va se le tenter. On va se le tenter. Hop. Vous voyez ça, par exemple ? Ça, on a des feuilles de pissenlit. Ça, on va ramasser. Hop là. Juste ça, qui est toujours un peu encombrant et pénible. Trapez ma gourde. Attention, là, on met les pieds. Ça a l'air assez glissant, quand même. Et c'est bon. C'est un maillot. Et c'est tout bonnement magnifique. C'est absolument spambile. Ce qu'on voit là. Par contre, le ravin est présent. C'est un bon point, déjà. Elle a l'air potable. Elle coule de source. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, on sort de la forêt, clairement. J'ai pu prendre un petit peu d'eau. Là, le panorama est juste splendide. C'est de la folie. C'est magnifique. Enfin, un live avec du beau temps. On l'a attendu, ce putain d'épisode. Ça fait extrêmement plaisir. Et là, c'est de toute beauté. Mais on est bien. On est bien. On commence à se sentir un peu seul. Cette sensation de solitude, je crois que c'est ce que je recherche le plus, en fait, quand je fais le live. Je sais que je vais dormir dans un endroit qui n'est accessible qu'à pied à plus de trois heures de marche. Donc vous avez une sensation de solitude. Vous dites, je suis seul. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour l'instant, pas la moindre trace d'ours. Rien du tout. Ni au sol, ni ailleurs. Je regarde un petit peu à la fin de montagne, à droite, à gauche, avec des jumelles, mais rien du tout. Je n'en vois pas. Tant mieux, vous me direz. Ce qui me ferait peur, c'est qu'ils nous réveillent la nuit, en fait. C'est ma seule phobie, là. Bon. C'est toujours aussi dur. Il fait toujours aussi chaud. Mais c'est toujours aussi savoureux, ce paysage. Je profite vraiment des panoramas. J'ai l'impression d'être John Snow avec la neige en moins. Il est 13h. Ou 14h. Je ne sais plus. Genre, j'ai perdu toute notion de l'heure qu'il pourrait être. Non, il doit être 14h, un truc comme ça. Il fait chaud. J'ai soif. La bouche pâteuse, comme à chaque fois. Mais j'essaie de garder l'eau, parce que, vu l'altitude, je ne trouverai plus d'eau, à mon avis, et plus de bouffe. C'est mort. Alors, vous voyez, il y a une barrière, là-bas, juste au bout. C'est la frontière franco-espagnole. qu'on va finir notre sommet, effectivement, se trouve en Espagne. Je ne vous l'avais pas dit. On va franchir la frontière et on va se retrouver, eh bien, en Espagne. J'espère que le côté espagnol sera de toute beauté. Et j'espère surtout que vous avez pris vos passeports. J'ai faim, j'ai soif. J'ai le ventre qui gargouille et la bouche qui est vraiment sèche. Et j'essaie de ne pas abuser sur l'eau, parce que, là, on arrive dans des zones où, à mon avis, je ne retrouverai pas de source d'eau. C'est de plus en plus dur, là, vraiment, vraiment, vraiment. La pente est de plus en plus raide. J'ai des mollets qui s'arrachent, les cuisses, pareil. J'ai toujours un petit moment où je regrette, en fait, d'être parti. Et bien, là, c'est maintenant. Je me dis que je serais mieux dans mon canapé. J'ai toujours cette bascule, en fait, quand je pars comme ça sur deux jours ou trois jours. Au début, vous êtes heureux d'être seul. Vous avez ce sentiment de solitude qui est gratifiant, enfin, qui vous fait du bien. Et quand vous atteignez une certaine altitude et que vous réalisez que vous allez dormir à cette altitude, eh bien, l'aspect agréable se transforme plutôt en légère angoisse. Sans bâche, sans tente, sans toit, en fait. Sans toit. À des heures et des heures de toute civilisation connue. Heureusement que je vous ai. je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait toujours, ça me rassure de vous parler. Ça me fait du bien. Allez, on lâche rien. Oh, des chevaux. On a de la compagnie, les viewers. Ça fait plaisir. Salut, mes amis. J'ai mal au mollet. L'un d'entre vous accepterait-il de m'offrir son dos pour une ascension tout à fait banale ? Aucune réaction. Je crois qu'ils s'en battent complètement, les sabots. C'est quand même magnifique. C'est quand même très beau. Allez, je continue de monter un peu et puis on se retrouve as soon as possible. C'est de l'Amérique. Bon, les viewers, alors j'ai trouvé un petit plan d'eau que vous avez juste derrière moi ici qui est tout à fait dégueulasse. Vous voyez comme il est marronnasse, etc, etc. Et j'avais promis dans le live Fais mon sac que je testerai cette petite paille magique qui permet normalement de filtrer l'eau et de la rendre potable. Donc je vais essayer de boire cette eau. C'est une eau stagnante sans aucune alimentation. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça a pu se remplir. C'est marécageux, légèrement. Donc voilà, ça sent très mauvais. Ça sent un petit peu la bouse de vache. Allez les louloutes. On va se tenter ça. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Ça n'a pas de goût. Alors ça a le goût d'eau quoi. Ça a l'air de pas mal marcher. Ça n'a pas de goût particulier. Je mets plein de goût. C'est de l'eau quoi. C'est frais, ça fait du bien. C'est très très difficile de réussir à faire remonter l'eau. J'imagine qu'il y a tout un tas de filtres à l'intérieur qui s'imbibent au fur et à mesure. Et voilà. Alors il y en reste dedans. Mais non, mais l'eau qui sort a l'air pure. Enfin elle a l'air bonne. Donc voilà. Écoutez, testez, approuvez, approuvez, on verra demain si on est en vie. Allez, on continue la marche. Bon les viewers, on arrive au sommet. Ça y est, c'est la dernière ligne droite. Cette petite pente là. J'ai la gorge nouée. Vous voyez qu'on est passé sur la crête. On a la vue des deux côtés. Ici et là. C'est waouh. Waouh, comme on dit. Personne ne dit ça. Le ciel est un petit peu laiteux. Mes jambes sont complètement ravagées. j'ai la gorge nouée. Elle est sèche. Allez, c'est le dernier mètre. On y est presque. On y est presque. Je vois le sommet là-bas. Je vois le sommet. Il va être 17h. Donc ça fait 5h qu'on marche. Allez, allez, allez. On ne lâche rien. Jusqu'au bout à 200%. j'ai sa caméra tournée. Parce que j'ai besoin de vous là. J'ai besoin de vous. Et j'ai besoin de me rappeler pourquoi je fais tout ça. Il n'y a pas beaucoup de vent ça. Par contre, tant mieux. pourvu que ça dure. Le vent s'est calmé. Vous voyez le le plot de béton là-bas. C'est le sommet. Allez, on est au bout. Alléluia. on est au bout. On est au bout. Cette crâtée. Elle est de toute beauté. On a le vide des deux côtés par contre. C'est impressionnant. On ne lâche pas, on ne lâche pas. Petite roche. Oh yes. On y est. On y est. Putain, merci. Plein de fourmis volantes. Qui se collent à moi d'ailleurs. On va s'écarter un peu. Je ne sais pas ce que je foute là. C'est trop beau. C'est trop beau. Ça y est, c'est fait. On est envahis. Tu n'as pas pour rester longtemps ici. Je me barre. Ah mais j'en ai partout. On est partout. J'en ai les jambes qui tremblent. Où que vous posiez le regard, c'est aujourd'hui. Vous voyez là-bas, on a les glaciers de la netteau. Ce qu'on voyait tout à l'heure un peu plus bas. On a des faucons qui tournent en bas. Je ne sais pas si vous les voyez. Ou des aigles. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne suis pas un pro. Je vais m'autoriser une petite pause. De toute façon là, on a fini. On est arrivé au sommet. Je vais juste m'autoriser de boire un petit peu. Et puis on se retrouvera tout à l'heure pour faire le tri dans les plantes. Et savoir ce qu'on garde à bouffer et ce qu'on bouffe exactement. Et puis après on établira le camp. La nuit va tomber assez vite. Allez, à toute ! Bon ! Hé louloute ! Je viens d'apprendre à l'instant que le département vient de passer en vigilance orange. Décidément, on est abonné aux vigilances orange dans chacun de nos périples. ça devient lassant. Pour orage, on va redescendre un petit peu. On va tâcher quand même de garder un beau panorama pour le réveil demain matin. Mais on va descendre. Je me disais, ça pourrait être rigolo de dormir avec les bêtes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus, les bêtes sont un excellent indicateur par rapport à l'orage. Donc ça peut être sympa. L'orage en montagne, c'est quelque chose... On va commencer à redescendre en parlant. L'orage en montagne, c'est quelque chose d'assez récurrent l'été et surtout le soir. Pour ça, faites des randonnées à la fraîche le matin quand vous le pouvez. Parce que les orages ont tendance à claquer le soir plutôt. On redescend un petit peu. Je pense qu'au premier troupeau de bêtes, on s'arrêtera et puis on essaiera de dormir avec les bêtes. Ça peut être pas mal. On n'a toujours pas mangé. La faim est présente. Mais de moins en moins. Elle s'atténue. C'est vraiment la soif qui me fait souffrir. J'essaie de boire... J'ai ma gorge à la main, vous voyez, pour vous dire à quel point je tiens à l'eau. J'essaie de boire le moins possible, mais c'est chaud. Ce qu'il y a, c'est qu'à dormir un peu plus bas que le sommet qui était à 2500 mètres, on risque juste d'avoir du coup les nuages au réveil demain matin. On risque d'être dans les nuages. Et ça, ce serait con. Ça dépend de la hauteur des nuages. Mais ce serait dommage, ça nous gâcherait un petit peu le plaisir quand même. Vous voyez, quand on fait ce genre d'activité d'extérieur, on est obligé de s'adapter assez régulièrement à ce qui se passe. Je reste connecté, moi, en permanence. Je sais que ça ne fait pas très survie, mais je reste connecté en permanence avec mon smartphone. L'important, c'est surtout de s'éloigner, comme je le disais tout à l'heure, des sommets, des crêtes. Il faut éviter de rester sur ces points culminants, parce que sinon, c'est vraiment le foudroit moins assuré. Il vaut mieux se trouver dans des sortes de dépression. Si vous pouvez trouver des petites vallées, c'est pas mal du tout. Après, si l'orage, si vous avez en fait moins de 30 secondes entre l'éclair et le bruit du tonnerre, c'est que l'orage est à moins de 10 km de vous. Il faut se mettre en boule, tout simplement, au sol. Essayez de s'isoler du sol, parce que quand la foudre tombe, ça peut vous électrocuter par le sol. Donc, il faut s'isoler le plus possible avec votre sac, avec n'importe quoi. Allez, je continue de descendre et dès que je rencontre un troupeau, dès que je trouve un coin sympa, on s'y arrête et on installe le camp. A tout de suite. Bon les viewers, j'ai trouvé un replat très sympathique avec une vue magnifique derrière. Vous voyez, c'est de toute splendeur. Je pense que ça va être très joli au coucher de soleil et demain matin, ça va être magnifique aussi. On est à 1900, à peu près 1900 mètres d'après mon capteur GPS. Donc, on devrait bien dormir, ça devrait aller. Le ciel est plutôt dégagé. Il y a quelques gros nuages qui passent de temps en temps, mais pour l'instant, pas d'orage, tant mieux. On va poser le camp juste ici derrière moi. Très sommaire, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de tente, on n'a pas de bâche, on n'a rien. On va dormir à la belle étoile cette nuit. Il y a des brebis un petit peu autour. Je me suis mis un peu au milieu des troupeaux. J'ai vu 2-3 troupeaux, je me suis mis au milieu. Ils viendront peut-être nous rendre visite dans la nuit. Voilà, donc à voir comment ça va se passer. Moi, je pose le camp. C'est parti. Bon, bien, tout est prêt pour la nuit. Là, j'ai une petite migraine. Je suis un peu claqué. Je vous avoue que je suis un peu mort, mort, mort. Je vais me peser 2 minutes et puis on va regarder le coucher de soleil et on va ensuite se préparer à bouffer. Je n'ai plus faim du tout. J'ai extrêmement soif mais je n'ai pas faim du tout. Donc, je ne sais même pas si on va bouffer. Au moins, on va regarder les plantes qu'on a cueillies et puis on verra si on peut en bouffer comme ça cru. Mais j'ai grave la flemme de lancer le réchaud pour manger en fait. Allez, Néou, on se pose 2 secondes, on regarde le coucher de soleil et puis ensuite, on avise. On est viewers. Je suis bien installé, très confortablement. J'ai chaud, ça va, je n'ai pas froid. Par contre, il y a un petit vent qui se lève et des petites gouttes de pluie qui commencent à tomber. Je suis bien enmitouflé, je dois ressembler à rien. Il est à peu près minuit. J'entends les cloches des brebis à droite à gauche. J'ai la bouche qui est sèche toujours mais bon, je ne bois pas. Et j'ai toujours cette putain de migraine qui ne veut pas me lâcher. Je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'il ne va vraiment pas pleuvoir parce que les gouttes m'inquiètent là. J'espère pas non plus qu'un ours viendra nous réveiller. J'ai rien vu aujourd'hui. Pourtant, c'est vraiment la zone dans laquelle il est le plus susceptible d'en rencontrer. Ça m'arrange un petit peu de ne pas en avoir croisé pour tout vous dire. De loin, ok, mais de près, ça m'aurait effrayé. C'est un petit peu polémique les ours ici d'ailleurs. Je sais que beaucoup sont pour la réintroduction des ours. Moi le premier. Je pense qu'ils ont tout à fait leur place à l'état sauvage. Après, c'est vrai que les locaux ont du mal à vivre avec et notamment les éleveurs et les bergers. Je pense toujours sincèrement qu'il faut les réintroduire mais je considère quand même ce point de vue d'éleveurs et les solutions qu'il faut trouver pour les aider, les accompagner. Enfin bref, j'espère qu'ils ne viendront pas nous réveiller cette nuit. Mais vous voyez, c'est le genre de sujet pour lequel je pensais que c'était clair dans ma tête et en fait pas du tout. Il y a plein de sujets comme ça un petit peu polémiques où il faut arrêter de voir les choses soit tout en noir, soit tout en blanc. Les sujets sont parfois beaucoup plus complexes qu'ils en ont l'air et il faut prendre le temps de la réflexion et surtout prendre le temps d'écouter tous les partis. Il faut regarder un petit peu ce qui se dit à droite, à gauche pour essayer de comprendre les pensées de chacun et parfois votre conviction peut évoluer un petit peu. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vais essayer de redormir un petit coup et puis si je n'y arrive pas je referai peut-être un petit passage vidéo. A tout à l'heure. Je ne sais pas si vous m'entendez bien je disais il fait nuit noire et il y a beaucoup de vent j'ai dormi un petit peu pas de pluie pour l'instant tant mieux je n'entends pas l'orage non plus gronder au loin je vois quelques nuages noirs dans la clarté du ciel de nuit quelques nuages noirs quand même très épais et entre ces nuages il y a un magnifique ciel étoilé je ne peux pas vous le filmer malheureusement avec avec une action cam ça ne rendrait pas du tout ça ne capte pas assez de lumière mais c'est de toute beauté franchement c'est magnifique on dirait vraiment un plafond qui a été peint des lumières suspendues partout bon et bien bonjour à tous j'ai un petit peu plus de la forme qu'hier soir tout s'est très très bien passé cette nuit j'ai dormi paisiblement j'ai bien dormi 6-7 heures donc c'est vraiment parfait je crois que c'est la meilleure nuit que j'ai passée depuis le début de live en fait c'est vraiment une nuit paisible il n'y a pas eu d'orage il y a eu quelques gouttes de pluie à un moment donné mais c'était gérable avec le sursac donc pas trop de soucis il fait un peu frais ce matin mais ça va en fait c'est le vent qui est un petit peu frais on n'a pas vu d'ours cette nuit et Dieu soit loué tant mieux donc là il est 8 heures vous voyez que le soleil s'est levé sur la vallée donc on va pouvoir redescendre tranquillement le sac est plié j'ai rangé le sac de couchage tout est ok on va entamer la redescente et comme d'habitude on va continuer caméra au point ce sera le plus simple pour ce qu'il nous reste à faire et puis on fera un petit débrief sur l'avancée du terrain je n'ai pas faim vous voyez je n'ai pas mangé hier soir j'avais vraiment une putain de migraine hier soir je pense que ça s'est vu à la caméra de manière générale hier j'étais pas très très en forme j'espère que tout sera quand même assez dynamique pour vous que tout a été assez dynamique puisque maintenant vous l'avez vu quoi qu'il en soit voilà j'ai un peu plus la forme ce matin ça va beaucoup mieux on va continuer on va tout faire tout le chemin en sens inverse et puis on va croiser sans doute encore quelques petits animaux des chevaux des chevaux qui sont venus me rendre visite d'ailleurs cette nuit donc voilà allez c'est parti on redescend et puis on va voir Bon allez, on fait notre débrief ? Alors, je le répète, pour la fin ça va J'ai pas faim du tout Alors, je crois que je ne pars pas assez longtemps de toute façon Pour réveiller la faim Je pars juste deux jours à chaque fois, deux jours une nuit Donc j'arrive assez bien à supporter la faim Alors, j'ai toujours faim le premier jour, le midi notamment Et puis ça se tasse toujours en début d'après-midi Et puis après la faim me tord pas les boyaux Ça va, si je bois régulièrement, ça va La soif par contre, j'ai un petit peu plus souffert de la soif hier Parce qu'il faisait quand même, regardez le panorama derrière C'est splendide Parce qu'il faisait très très chaud hier Et je crois que c'est ça qui m'a mis aussi un petit coup Un petit coup, alors peut-être pas au moral Mais voilà, ça m'a mis un petit coup de barre hier Et hier soir quand j'ai posé le camp J'étais vraiment 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 éclaté Pourtant la difficulté de l'ascension Était moins importante que celle du premier live Durant le quai j'avais réussi quand même à me faire la popote, etc Mais là j'étais vraiment vraiment claqué Ensuite j'ai été très fier vraiment d'atteindre ce sommet Avec... ça paraît assez simple comme ça vu de loin Mais avec un sac à dos de 10 kilos Je peux vous confirmer que c'est pas si évident que ça Ça prend au souffle Ça prend au mollet Aux cuisses Et c'est dur de pas lâcher Après tout, qu'est-ce qui me force à continuer ? Ben y'a rien, si vous voulez C'est juste faire des vidéos Ou faire partager des beaux panoramas Et j'espère que pour ça Vous mettrez quand même un petit pouce en vert Ça me ferait extrêmement plaisir Le live marche pas très bien sur Youtube Après j'ai pas une grosse communauté Mais j'espère au moins que ceux qui regardent Ben vous en prenez plein les yeux Et que ça vous fait voyager Autant que moi ça me fait voyager En ce qui concerne l'ours Bon, un petit peu déçu Enfin déçu On sait qu'il y a 37 ours dans cette zone Alors après la zone est quand même assez immense Voilà Mais potentiellement Il y avait la possibilité peut-être Eh bien peut-être et potentiellement De voir un ours Peut-être pas de le croiser Mais à la jumelle De le voir peut-être sur un fleur de montagne Etc Ce que j'aurais aimé Mais malheureusement rien du tout Alors j'ai scruté un petit peu ce matin Avant de partir également Parce que je me suis dit peut-être qu'au lever du jour Ils sont de sortie Comme beaucoup d'animaux Mais rien du tout Rien du tout Pas d'ours Pas d'ours Pas d'ours Alors je ne suis pas un expert non plus Je suis parti dans la zone Dans laquelle il est susceptible d'y en avoir Mais je n'ai pas non plus cherché La rencontre absolue si vous voulez Je n'ai pas cherché où étaient leurs terriers Et où se trouvent exactement les passages à ours Donc voilà Je suis parti un petit peu Au petit bonheur la chance comme on dit Et je me suis dit on verra bien J'espère que cette vidéo vous aura plu Encore une fois N'oubliez pas le petit pouce en l'air Moi je me suis J'ai pris Hier c'était un peu difficile Mais ce matin en réveil J'ai pris vraiment du plaisir Et j'en prends toujours Là en redescendant Allez salut à tous Ciao ciao Je me casse la gueule Salut à tous Ciao J'ai fait péter une cheville Sous-titrage ST' 501